Une question qui taraude beaucoup de parents, alors je vais être un petit peu vulgaire, mais on se demande souvent pourquoi nos enfants font la gueule. Bah oui, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'ils boudent quand on a l'impression qu'ils ont tout pour être heureux ? On en parle avec votre invité, Benjamin. Qui signe demain dans le journal La Croix, en partenariat avec la Maison des Maternelles, une enquête sur le sujet. Marie Bouetton, bonjour. Bonjour Madame, bonjour Agathe. Et bienvenue dans la Maison des Maternelles. Merci à vous. Il y a des croissants, il y a du café, on débat du périnée, tout ça, tout ça. Alors c'est vrai qu'un enfant qui fait la tête, on peut avoir tendance à se dire, nous, parents, c'est un petit capricieux, alors que non, ou du moins pas forcément, c'est peut-être le signe d'un malaise profond, c'est ce que vous prouvez dans cette grande enquête. Oui, disons qu'on se dit, au fond, cette petite moue réprobatrice de nos enfants, de nous-mêmes parfois d'ailleurs, elle est très fréquente, donc elle est très banale, donc elle est anodine. Et c'est un petit peu ce postulat que je voulais questionner. Est-ce en effet si anodin qu'un enfant, plutôt que de piquer sa colère, plutôt que de nous dire les choses verbalement, opte pour ce repli un peu mutique ? Ce silence dit quelque chose. On parle d'enfants de quel âge ? Alors, un enfant qui boude à 2 ans, un enfant qui boude à 12 ans, c'est évidemment pas la même chose. Je voulais essayer de balayer au fil des âges les significations possibles. À 2-3 ans, au fond... Alors commençons justement avec les tout-petits. Un enfant qui a 2-3 ans, on rentre le soir, il est un peu tout seul prostré, il ne parle pas ? Alors là, les pédopsychiatres sont relativement unanimes sur la question, c'est absolument pas important. À cet âge-là, on a des affects qui nous débordent, et on n'a pas forcément le vocabulaire qui suit. Donc on ne sait pas dire. Donc il ne faut vraiment pas se préoccuper de ce type de petite bouderie. D'accord. Alors si on grandit 5-6 ans... Voilà. Alors à 5-6 ans, là, il faut commencer à questionner un petit peu le profil de boudeur qu'on a. Et pour faire simple, les Canadiens qui ont bien théorisé la chose, voient deux profils de boudeur. Le boudeur offensif et le boudeur défensif. Alors l'offensif, on le connaît par cœur, c'est l'enfant capricieux. Il n'a pas eu ce qu'il voulait, il n'a pas eu sa poupée, son train électrique, etc. Et donc quelque part, il ne dit plus un mot pour avoir le dernier mot. C'est une forme de chantage affectif qu'on connaît parfaitement. Il faut évidemment résister en tant que parent, en tant qu'éducateur, parce que sinon on en fait un petit tir en domestique. C'est presque assez sain, de temps en temps, de faire des petits caprices ? C'est relativement sain. Il faut en revanche ne pas céder en tant que parent et surtout lui apprendre à verbaliser sa frustration, ses doléances, etc. Donc ne pas le laisser dans son mutisme, aller le chercher, le prendre des perches, mais évidemment résister. Pour les parents, ce n'est pas simple, parce qu'effectivement, ce que disait Agathe, nous on peut se dire, il a tout pour être heureux, à côté d'enfants qui n'ont rien, etc. Ça peut énerver les parents. Oui, c'est vrai, sauf que l'époque, en effet, veut qu'on les couvre de cadeaux, etc. L'époque veut aussi qu'on les surstimule. Et les pédopsies disent, au fond, dans la bouderie, il peut y avoir une manière pour l'enfant de dire à ses parents, je n'en peux plus. Je décroche, quoi, oui. Exactement, de cet agenda de Premier ministre, là, tous les mercredis, à 6 ans, ce n'est pas possible. Or, pour un enfant, son parent, c'est la norme. Il ne sait pas comment lui dire que ça, ce n'est pas souhaitable, c'est trop, etc. Alors ça, c'est l'enfant capricieux, on le connaît par cœur. Et puis après, il y a l'enfant qui se carapate dans une forme de bouderie défensive. Et là, c'est vraiment autre chose. Ce sont des enfants qui sont débordés par des affects, qui ont été frustrés, humiliés, qui ont peur, qui sont en colère et qui, pour moultes raisons, ne peuvent pas le dire. Et donc là, on a affaire à des enfants hypersensibles, à des enfants qui manquent de confiance en eux. Et il faut questionner ce qui fait que ces enfants ne prennent pas la parole. Est-ce qu'il y a un veto parental autour de la parole ? Est-ce qu'il y a une difficulté pour eux à trouver leur place dans la fratrie ? On vous dit qu'il faut questionner, il faut en parler avec l'enfant directement, parce que ce n'est pas simple pour lui de mettre des mots là-dessus. Complètement. Le risque pour le parent, au fond, c'est de lui tenter des perches, ce qu'il faut faire, mais de parler à sa place. On est face à un enfant qui ne dit rien. Notre première tendance, très bienveillante d'ailleurs, c'est de parler en ces lieux et places et du coup de mal diagnostiquer la chose. Il faut l'étayer sans tout dire. C'est à lui de verbaliser. Est-ce que vous pensez qu'un enfant qui boude deviendra un adulte qui boude ? Parce qu'il n'y a rien de pire que les gens qui font la gueule, comme vous le disiez, qui râlent, le matin et le soir. Oui, alors un enfant qui boude et à qui on n'a pas appris à verbaliser les choses. Un enfant à qui on dira, et en tant que parent, là, tout se fait, tu reviendras quand tu seras aimable. Donc on va le laisser bouder une heure. Ça, c'est mauvais. Les pédopsies le disent. Il faut le laisser bouder quelques minutes et qu'il soit capricieux ou que ce soit un enfant qui n'a pas confiance en lui, il faut aller vers lui et lui apprendre à dire, à verbaliser exactement. Est-ce qu'il y a un profil précis, en deux mots, d'enfant boudeur ? Alors, ce qui est relativement intéressant, c'est le regard que les instits portent sur les enfants boudeurs, il y a deux profils qui se dessinent, selon eux, de manière relativement récurrente, statistiquement même. Ce sont les enfants qui sautent des classes. Ils ont, et c'est bien incompréhensible, une forme de maturité affective qui ne suit pas forcément leur capacité intellectuelle un petit peu supérieure à la moyenne. Donc pour eux, parfois, ils sont débordés par des affects, des sentiments. Et donc ils se renferment. Et ils ont du mal à le verbaliser. Le deuxième profil, ce sont les enfants qui sont au centre des attentions parentales, notamment, les enfants uniques, mais pas que, et qui pour le coup prennent mal de la part de leurs camarades, de la part de leurs profs, la moindre critique. Les enfants gâtés. Ça prend des proportions considérables parce qu'ils ne sont pas habitués à être détrônés de leur petit pédestal. Les enfants gâtés, donc. Voilà. Je crois qu'il en soit, en tout cas, ça dit quelque chose et il faut faire attention. On appelle Marie-Père Arnaud, Benjamin ? Marie ! Marie ! Marie qui relève les réactions et les questions de nos téléspectateurs qui arrivent sur les réseaux. Tout à fait. Et Salomé nous demande sur Facebook, est-ce qu'il y a quelques années, les enfants n'avaient juste pas l'interdiction de bouder ? C'est-à-dire que maintenant, quand l'enfant est mécontent, on va vers lui, mais pourquoi tu boudes ? Alors qu'avant, on leur disait, mais c'est bon ou quoi ? Complètement. Mais pour le coup, les pédopsies trouvent que c'est plutôt bien. Il ne faut pas le laisser, comme on pouvait le faire par le passé, dans son coin. Pour le coup, il risque de devenir un adulte boudeur. Donc il faut aller vers lui. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il faut céder à ses doléances, à ses souhaits, sauf en faire un petit tir en domestique. Au moins, si on sait ce qu'il a dans la tête, on peut au moins après juger et juger. Donc ne pas le laisser dans sa petite bulle mutique, surtout pas. D'accord. Alors vous répondez à la question de Lila, qui dit, comment différencier le mécontentement général de la bouderie qui reste normale ? C'est un enfant qui reste dans son mutisme, dont on n'arrive pas à sortir ? Exactement. Alors c'est un mutisme un peu particulier, parce que ce n'est pas juste, je suis silencieux. Je suis silencieux, mais je veille à ce que tout le monde ait bien compris que j'étais silencieux. C'est un silence un peu audible quand même. Il ne s'agit pas d'être juste dans son coin. C'est quand même un enfant qui, sans parler de manipulation, parce que les pauvres petits choux, je ne sais pas de leur âge, mais qui calcule un minimum quand même que là, on a bien compris qu'il essaie quand même un petit peu de planter l'ambiance, pour dire les choses simplement. Fabie dit, on parlait la semaine dernière de la nécessité de s'ennuyer sur ce plateau. Est-ce que le manque d'ennui fait qu'il râle plus ? Le fait qu'il soit, comme vous le disiez tout à l'heure, sur-stimulé ? C'est ce que dit Daniel Marcy. En effet, on ne se rend plus compte qu'on sur-stimule. Et cette sur-stimulation, elle n'est pas du tout en adéquation... Stimuler, c'est très bien. Sur-stimuler, non. Un enfant de 5-6 ans, il faut qu'il ait des moments... Certains pédopsies disent qu'il faut au moins qu'il y ait 3 heures par semaine. Il faudrait presque qu'on ait nos agendas et qu'on se dise « Je veille à ce que ce soir, pendant une heure, il s'ennuie. » C'est-à-dire qu'il n'y ait aucune sollicitation extérieure. On a fait d'ailleurs une émission, un partagé, où justement, nous, on prêche pour l'ennui dans cette émission, le plus souvent possible. Elodie dit « Mon fils a du mal à comprendre qu'il ne peut pas tout avoir et est souvent mécontent. Est-ce que c'est parce qu'ils sont souvent plus frustrés qu'ils râlent ? » Et Marianne, de la même façon, nous dit « Mon fils est tout le temps en la comparaison avec les autres. Est-ce que ça peut être aussi un symptôme ? » Alors, pour le coup, en effet, certains pédopsies disent que la place dans la fratrie est quand même relativement centrale. C'est une problématique qu'on trouve au cœur de la bouderie. On peut avoir vraiment du mal à assumer le fait d'être en permanence comparé notamment à un aîné. On peut se replier dans cette espèce de mutisme, faute de se sentir valorisé, en ayant le sentiment d'être toujours un petit peu pris à défaut parce qu'on est moins bon que l'aîné. Donc, en effet, ça peut être une des réponses. Merci beaucoup, Marie. Ce que nous dit l'enfant qui boude, enquête donc à retrouver demain dans le journal La Croix, en partenariat avec la maison des maternelles, parce que c'est un journal qu'on aime beaucoup, La Croix. Merci beaucoup, Marie. Merci.